Musique Et on se retrouve pour la première game de ce Biotro entre Hellraiser et Power Rangers. Nous sommes dans le majeur All-Star Qualifier EU, une LAN en Malaisie, je ne sais pas exactement la ville, pour 100 000 dollars de cash prize au minimum. Il y a deux équipes européennes, Navi qui a été invitée et celle qui gagnera ses qualifications. Et on est dans le Looser Wacket, puisque PR a perdu hier contre VP Polar. Si je ne dis pas de commandement, je vais quand même prendre l'arme sous les yeux, sinon je vais dire n'importe quoi. Voilà, j'ai dit n'importe quoi exactement. PR avait perdu contre Nip un peu plus tôt dans le tournoi et ils ont gagné contre Fora FC hier. On ne les a pas du tout vus hier. Donc j'ai dit absolument n'importe quoi. Et ils jouent contre Hellraiser, c'est Hellraiser qui avait perdu contre VP Polar. Et donc on retrouve maintenant en Looser Wacket. On est dans la première phase de pique. La première phase de ban a été complétée et Voja va pouvoir vous en parler. Yep, tu es en train de chercher les... Je vais vous les donner dans un moment. J'ai l'impression que moi perso, si je joue contre Hellraiser demain, il y a un héros que je ne leur laisse pas, c'est Jug. Parce que les mecs sont vraiment, vraiment, vraiment très très forts avec Jug. Maintenant, la phase de ban nous a retiré SF, Bat et Troll jusque là, pas de soucis. Ancienne apparition m'étonne un peu plus, mais vu le début de Draft Power Ranger, c'est bon. Ils ne voulaient pas de la A, ils voulaient se payer Wisp et Shen, et ils les ont. PR, c'est des pionniers sur le Wisp dans un certain sens. C'est les premiers mecs à avoir mis en place des duels offlane Wisp LC. Et qui ensuite ont donné naissance à d'autres duels offlane Wisp assez intéressantes, comme Wisp Bristleback, par exemple, ou ce genre de choses. Mais c'est des pionniers de ce côté là, donc je pense qu'ils sont très contents avec leur Wisp. Ce n'est pas forcément des mecs qui jouent le plus la relocate au monde, mais c'est des mecs qui abusent beaucoup de la présence en ligne du Wisp. Et de sa capacité à aller faire joujou avec Sabotel. Maintenant, Jug dans les mains de Hellraiser, ça me fait peur. Alors, Venge derrière, c'est plutôt bon. Il y a un bon début de draft des deux côtés, quand même. Bon début de draft ? De quoi est-ce que tu aurais plus le peur de jouer ? De quel côté ? Quand je suis du côté Power Rangers, donc je joue contre Hellraiser ? Qu'est-ce qui te fait le plus peur ? Là, tu es dans une des deux équipes dans laquelle tu te sens le moins bien vu le début de draft. Ah d'accord. Moi, je me sens moins bien du côté de Hellraiser, mais parce que je considère que Shen, c'est trop fort. Et que j'ai peur de jouer contre Shen. De manière générale, j'ai peur de jouer contre Shen. J'aurais peur de jouer contre Shen, parce qu'un Shen qui joue bien, c'est un Shen qui gagne la game, donc ça me rend fou. Donc moi, j'aurais peur de ça. Je n'ai pas spécialement peur de Venge et Juggernaut, même si c'est très fort. Bon après, ce qu'il faut bien voir, c'est que le début de draft de PR, tu as quand même les deux supports qui sont déjà piques. Et ces deux supports faibles, enfin faibles, n'importe quoi. Shen, c'est très très fort, mais niveau 1, ça ne sert à rien. Et le Wisp aussi. Donc, est-ce que Hellraiser ne peut pas aller grid en partant sur une trilane agressive Juggernaut, Venge, plus quelque chose par exemple ? Oui, tout à fait. J'aurais peur, là-dessus. On va voir. En tout cas, c'est Storm Spirit First, enfin First, Storm Spirit à la sortie des bannes pour Hellraiser. Ils avaient décidé d'enlever le Sniper et le Bristol Back juste avant pour éviter peut-être la massivité. Sniper, c'est massif. Sniper, vous le mettez derrière un Shen, vous le mettez derrière un Wisp, c'est dur à aller chercher. Bon, même si, pour le coup, ils prennent un Storm Spirit qui peut aller chercher le Sniper juste derrière, donc ils auraient pu se permettre de le laisser. Et du côté de PR, ça a décidé d'enlever Axe et Silencer qui sont finalement des casseurs de Death Ball, on peut appeler ça comme ça. Oui, plutôt, c'est plutôt une bonne manière de qualifier ses héros. Moi, je suis vraiment impatient de voir qu'est-ce que fait PR avec son Wisp. J'ai envie qu'ils nous ressortent la Duel Offlane Wisp Lc, parce qu'ils m'ont fait rêver avec ça des milliers de fois, ils m'ont fait rêver. Je sais qu'il y a une équipe que je veux voir jouer ça, c'est eux. J'ai toujours du mal à sortir ces stats du Jug de Hellraiser, parce que la team n'est pas bien du tout prise dans la data de Data. C'est bizarre, quand même. Je vais aller nous trouver ça. Regarde, ils sont peut-être sous leur ancien nom, même si ça me semblerait étonnant. Ouais, en fait, il y a que joueurs qui sont pris en compte dans la line-up, c'est bizarre. Ah non, là, c'est bon. Ok, je devrais pouvoir trouver héros et Juggerbote. Beastmaster qui est arrivé, de la part de Power Rangers. Ça, c'est intéressant, c'est un creep de plus. C'est beaucoup de vision, c'est encore une fois de la massivité, puisque tu arrives devant une tour, devant une tour, tout le monde tape très vite avec son aura. Vous avez les haches pour push, et vous avez le roar, qui empêche tout engage de la part du Storm Spirit ou du Juggernaut, par exemple. Donc, je pense que Power Rangers, de manière générale, là, ils sont partis pour jouer à 5 à la 20ème. Ils sont partis pour prendre des tours à la 20ème. On ne va pas être sur une duel offlane, probablement, parce que c'est Chris qui joue le BM en solo offlane, généralement. On l'a vu l'autre jour, déjà, qui avait fait ce hule bizarre sur son BM aussi, mais qui avait très bien joué. Donc, je pense qu'on n'est pas sur une duel offlane. On va plutôt être sur un draft, ce qui est un peu à la mode, quand même, ces temps-ci. On a l'option Death Ball, dont tu as parlé, qui est très claire. Et ces temps-ci, la mode, c'est beaucoup les drafts de map control aussi, avec énormément de vision sur la map, et des héros qui rentabilisent très bien la vision, donc qui sont soit évasifs, soit avec des grandes capacités de gank. Et là, sur Beastmaster, Wisp, Puck, on est vraiment là-dessus. Il y a le Shen qui vient compléter un potentiel de push là-dessus, vraiment intéressant. Maintenant, le Spirit Breaker de Hellraiser, qui va être joué par Gorek, très probablement. Ça joue bien contre ce genre de choses, parce que c'est un héros qui se déplace bien sur la map. On ne peut pas dire qu'il est immunisé à la relocate, il n'est pas loin d'être immunisé à la relocate s'il est réactif avec sa charge. Et c'est un bon héros pour aller chercher le Wisp ou le Shen dans l'arrière-ligne, quand même. Oui, je trouve aussi. En plus, Power Rangers, ça n'a pas grand-chose pour y réagir, dans le sens où ils ont un roar, ce qui est chiant. C'est compliqué à mettre, le roar, c'est un peu long, donc le Spirit Breaker peut arriver assez vite pour empêcher le Beastmaster de le lâcher. Ou il y a un Dream Call qui est pour le coup instantané. Mais tu n'as pas envie de lâcher le Dream Call sur le Spirit Breaker, c'est un peu relou. Et ça va ban Disruptor et Tini de la part de Hellraiser. Je pense que le ban Tini est très intelligent, parce que tu as un Wisp, que c'est du stun instantané contre le Spirit Breaker pour l'empêcher de charger, que c'est massif, que ça assure en plus le late game de Power Rangers. Donc le ban Tini est en soi logique. Et Hellraiser qui va partir sur une enchanteresse de leur lit, et ils peuvent clairement partir à 3 face à Shen Wisp. Très clairement. Ils ont encore le choix parce que Power Rangers, c'est le héros de Safe Lane qui va rester. Donc Hellraiser pourra décider où ils vont. Je trouve le draft de Hellraiser assez dans le contre, enfin assez dans la réaction, mais très intelligent et très bon pour le coup. C'est le retour du CK là, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'AOE pour aller gérer les Isbuses CK. Ouais, ouais, ouais. C'est intéressant le CK. C'était vraiment le draft de CK, parce qu'il y a rarement des situations parfaites pour un CK. Ça, c'est une situation parfaite pour un CK, ça. Alors ils peuvent dual lane Wisp mid, Wisp CK, et mettre le peu qu'en Safe Lane protégé par le Shen. Ils peuvent 3 lane défensif sur le CK, enfin 2 plus 1 défensif sur le CK. On va voir ce qu'ils décident de faire. C'est assez intéressant, j'ai été chercher les stats Hellraiser avec Jug, c'est quand même 67% de win sur 15 games joués avec. Donc c'est des gros joueurs du héros, c'est un KDA de 9. Alors on l'a vu hier, il a fait une game de folie, et il a fait une game nulle à chier. Et là ils ont perdu, ils ont gagné une et ils ont perdu une. Arthès avec son Jug ? Ouais, Arthès avec son Jug. Mais vraiment, la troisième game, c'est celle, enfin, il a perte, il n'est pas bon. Et la deuxième game, il récupère un ultra kill à un moment avec un peu de chance, et du coup tout se passe bien. Enfin non, un triple kill, enfin bref, il a été très bien. On va voir, c'est bon, l'élastique ne bug pas. Pour le moment, est-ce que Hellraiser a envie de partir ? Chaos Knight, déjà, partir contre Chaos Knight en 3 lane, ça fait déjà un poil plus peur. Parce que Chaos Knight, ça tient la ligne, c'est fort, ça tanque. Voilà, c'est un peu chiant, même si au niveau 1, c'est un peu faiblard. Ils vont, je pense, envoyer Spirit Breaker, j'ai l'impression, puis comment il se place. Avec peut-être une enchantresse qui va décider d'aller invade la forêt adverse, et d'aller faire chier notamment ce chêne. Comme ils n'ont pas été à 5 mettre des ward offensives dans les bois, je ne pense pas que l'enchantresse va rester en haut. C'est possible. Maintenant, l'avantage avec l'enchantresse, c'est que c'est quand même, regardez, elle a des bots, elle a 385 de moves. C'est quand même, le héros, alors il a 400 HP, d'accord, certes, mais potentiellement, elle peut se balader où elle veut. Il n'y a personne qui peut aller l'attraper. Il y a du combo d'Isabelle, elle meurt, mais sinon, non. Là, pour le coup, enfin, moi, je pense vraiment qu'elle a envie de, enfin, que Dredd a envie d'aller voir ce qui se passe chez le chêne, ou peut-être avec un creep après, mais à mon avis, il a envie d'aller perturber le chêne, alors qu'il y a le bug de la lance. Ah oui, elle fait des... Mais qu'elles sont trop drôles, c'est l'autre. Complètement ridicule, c'est la prime de l'été qui fait ça. Non, il va partir dans ses bois, pour le moment. Le BM a récupéré la bounty, il a perdu quelques points de vie pour ça. Oh, il a sorti le hook et le cochon, il s'est fait buter le hook direct par Arthès. Regarde, il est en train de faire un joli petit trade, hein. Il a des bots ? Ouais, ben, il n'est pas loin de pouvoir le FV. Heureusement que l'Avenge revient, parce que... BM, ça tape à 62 au level 1. Ça fait partie de la série des 8 plus gros bases damage du jeu. Ça tape fort, et en plus, ça a un cochon pour ralentir. Alors, le problème, c'est que le cochon, au niveau 1, il ne ralentit pas beaucoup. Mais ça permet, surtout avec des bots de kill, là, pour le coup, il n'allait pas encore assez vite, je pense, pour tuer Arthès, vraiment. Surtout qu'il avait l'Avenge à côté, donc ce n'était pas évident. Et du coup, gros gros bloc, quand même, de la part du Spirit Breaker, qui s'est mis très bien au niveau de sa ligne. Il va récupérer quelques last hits et beaucoup d'XP gratuitement. Donc ça, ça va lui faire beaucoup de bien. Il va en plus passer niveau 2 ? Ah non, il y a eu un deny qui va l'empêcher de lui passer niveau 2. Il y a eu un deny de la part de Skaos Knight. Est-ce qu'il arrive à récupérer les 2 ? Non, il y en a quand même un qui va... Les 2 qui vont partir sur le camp, du coup, il va traîner un petit peu avec le Wisp. Il essaye d'auto-attaquer le Wisp pour forcer les creeps à lui taper dessus, plutôt que sur les neutros. Là, c'est hors de la reine. Il ne prend aucun dégâts des creeps. C'est un peu ridicule, ça. Il va réussir à les prendre, mais malheureusement, ils sont assez loin. Et il y a l'Enchantress qui est parti dans les bois, avec une petite smoke. Elle a un Ursa et un Satyr, et elle va venir faire chier, je pense, notre amie Shen. Ouais, elle va venir faire chier à l'Enchant pour en plus prendre le troll, pour mettre le trap. C'est très bien joué. Le Hirlbeer qui va arriver, Chris, du coup, qui est vraiment en danger. La petite boulette, la charge pour donner la vision. Est-ce que ça va être le first bloc ? J'ai pas l'impression. Quoique, elle va vite, cette Enchantress, je vous rappelle. Elle va pas y aller, et le bloc, oh, le bloc superbe, superbe bloc de la part de Chris. Il est chargé, par contre. Non, il faut pas t'arrêter, il faut pas t'arrêter. Oh, le bash, ça va partir, et le fard bleu de Piotric, il est arrêté trop, oui ! La petite boulette du Satyr pour récupérer le kill. Gros, gros taft de l'Enchantress, et Chris qui avait fait le bon move. Et en attendant, il y a le Wisp qui est en train d'arriver, qui s'est fait un peu zoner par Aphroninja. Il va se recharge, d'ailleurs, c'est gratuit, ça. Ouais, mais il peut pas comme ça. Mais tiens, c'est marrant, c'est Chris qui joue le Shen, et c'est GeForce qui joue le BM. Ah oui, on ne l'a pas noté, ça. Effectivement. Ça, c'est important, parce que GeForce, c'est juste que GeForce. Je pense que c'est juste que GeForce joue pas Shen. Ouais, ça doit être ça, probablement. Oh, d'ailleurs, il est peut-être en danger. Non, il va pas y aller. Il y a toujours pas de botte, le Jack, si, il débote. Il se manque avec un secours juste un peu plus vite, BM. Il enchanterait ce qui est toujours au milieu de nulle part. Elle est potentiellement en danger. Ouais, ça me paraît compliqué. C'est le point de la rotation du mid, il arrive gentiment. Elle va lâcher le heal, mais... Oui, c'est un heal level 2, donc ça fait quand même un petit peu de stuff. Ouais, ça va passer. Et Badred qui fait énormément d'espace. Là, ils perdent vraiment leur temps du côté de Power Rangers. Et donc, ouais, GeForce, ça, c'est marrant. Le GeForce qui joue le Beastmaster. Et à noter, d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question... Et Rang, c'est parti. Rang, c'est parti, pardon. Sur le Spirit Breaker, avec quand même le stun 2 secondes. On proc le slow du Thaeser. Est-ce que les auto-attaques suffiront ? Je pense qu'il va y aller, ouais, il va y aller. Bien joué, qu'il le récupérait. Et donc, pour ceux qui se posent la question, Shacklaw, donc, qui est l'ancien joueur de PR de mid, est parti. Et du coup, il est pour le moment remplacé par Scandale en tant que stand-in. Pas du tout de recrutement socialisé, pour ceux qui ne connaissent pas. Scandale, un vieux joueur de la scène qui est là depuis, limite, plus vieux que Fear. Enfin, il est là depuis toujours, en fait. Scandale, et voilà. Et il se fait charger. Il se fait charger, il y a l'anchon 13 dans le coin. Le fast shift qui va lui permettre d'esquiver. C'est assez bien joué, ce n'est pas évident. Il va réussir, du coup, à TP sur sa boulette. Fast shift, très, très bon. Ce n'est pas du tout évident à esquiver le Spirit Breaker. Surtout sur un fast shift 0.75. Mais lui, il l'a bien timé. Il y a un petit tip, parce qu'au Spirit Breaker, quand vous savez que vous êtes chargé, le bon plan, en fait, c'est de se mettre juste au sommet d'une colline. Par exemple, ces petites collines du mid autour de la rivière, ces petites montées autour de la rivière. Si vous mettez en haut, au moment où le Spirit Breaker vous charge, lui, il va rester en bas. Et du coup, il n'a plus la vie du. D'ailleurs, il va se refaire charger. Cette fois-ci, le fast shift a été bien posé de nouveau. Mais il y a le stun bench derrière l'électric vortex. Le Wisp qui arrive pour tenter le heal. Ça ne va pas passer. Du coup, le Wisp est peut-être en danger lui aussi. Il a des coups de botte à la mettre entre les auto-attaques. Oh, le bâche. Ouf, la grosse start du Spirit Breaker. Oh, le bâche. Il récupère le hit. Et en plus, il n'était pas tout prêt sur le hit. C'est un coup de lanterne longue distance pour le Spirit Breaker. Il y a H-R qui se met très bien sur ce double kill. On a le mid qui est en train de... qui galère un scandale. Il se fait complètement... C'est chargé en bivou dive, comme des corps. Oh, il y a Godam. Oh, les crados, Ishi-Fort qui va prendre le... Le Reducarmure, le stun de la vente juste derrière et le kill qui va être récupéré par Gorek une fois de plus avec son Spirit Breaker. Et PR, il va avoir... Il va avoir en plus des power-threads, je pense, ce Spirit Breaker. Ou une urne, non ? Ou une urne, oui. Il est trop bien dans la game. Ça fait déjà peur. Attends, il y a déjà une urne sur Dredd. Donc des power-threads pour lui, probablement. Ah, donc Dredd aussi est trop bien, en fait. Alors le shell, il s'était fait basse-stack dans les bois et il a cherché à Joe Torlado un peu pendant 1000 ans et il a fini par abandonner l'idée et il est parti les farmer à coups de loups et de centaure. Donc il est un peu en retard sur sa progression de level, mais pas tant que ça, vu qu'il va être grossièrement 4,5 à la fin. Vous aimeriez être... Plus ou moins, le nombre de minutes doit être votre nombre de level si vous êtes AFK dans les bois. Genre minute 5, vous êtes level 5, minute 6, vous êtes level 6, c'est incertif. Dive à droite ? Non. Il y a un TP du Wisp en prévision. Il y a plein de pression à ses bras. Il est chargé quand même ce Bispaster, faut faire gaffe. Le jug est 6, le jug est 6. Il pourrait lui lâcher l'ulti, là. Mais il veut attendre que le Spirit Breaker arrive. Oh, c'est maintenant que ça va se passer ! Ah, il y a la vague de creep ! Et il a... Oh, il s'est fait bash par rush ! Oh non ! Il s'est fait bash par rush ! Oh non, attends, je reviens. J'ai envie de revenir sur... Je crois ! Vu qu'il s'est arrêté dans le pit de rush, je pense qu'il s'est fait bash. Je le suis, je vais revenir au direct instantanément. Il se rabattre sur Scandale, mid, par contre. Je pense, ouais. Bon, ils vont le tuer. Il a pris un bash, putain, l'horreur. Oh, l'horreur, il a pris un bash. Et donc, en attendant, le puck qui s'est fait récupérer au mid sur une charge. Et encore une fois, le combo flash shift, tout ça, tout ça, probablement. Enfin, le combo. Et à droite, Arthes, qui a peut-être envie d'y aller. La vague de creep qui va encore arriver. La fortification qui est posée de la part de Power Rangers, c'est Power Rangers qui est déjà en danger. Alors, les bons points qui se passent, Pierre, c'est que le CK a son free farm de début de partie. Ce qui est quand même relativement nécessaire. Parce que le CK, c'est un héros qui doit faire le taf dans le mid game. Et qui a besoin d'un early assez stable pour pouvoir le faire. Ou d'un early assez violent, puisqu'il participe très bien au kill. On va voir s'il décide de faire midas ou pas. Je vois qu'il a un Glove of Fate. Ça pourrait être Armlet aussi. Je pense que les deux options sont viables. Le BM est 6, donc ça, c'est bien. Lui, il a l'XPE qu'il fallait qu'il aille. Donc là, il va se refaire charge. Et là, il prend l'ulti-jug cette fois-ci. Le Wisp qui est là pour tenter de le sauver. On va mettre le Roar sous la tour. C'est bien, bien joué en fait. C'était un bait, tout leur truc. Et ils vont le récupérer. L'Enchantress aussi, je pense. Ou non, elle avait du stick et tout ça. Quoi qu'il y a le CK qui est arrivé. Il a l'Ulubonus en plus qui est sorti. Ah, le bait de BR qui fonctionne là-dessus. Trois qu'il récupérait. Plus la tour des fous. Super bien joué. Super bien joué. Le DPS du Wisp qui a été monstrueux sur le Jugger. Il a pris vraiment trop trop cher avec les Spirits. Mais ça va leur faire beaucoup de bien. Et en plus, je pense qu'ils prennent la tour derrière. Ah, peut-être pas. Non, peut-être pas. Elle est full live quand même. Et ils vont tous être là. Ça me paraît compliqué. Arthès qui va peut-être se faire attraper. Il va peut-être se faire lâcher. Dithara qui est en train de continuer. Il va avoir son Reality Rift. En plus, alors, il faut noter ce qui est quand même légèrement important. Il a fait... Oh, l'illusion qui a été volée par l'Enchantress. Ok. Oh la vache. Ça fait 10 mètres par le Test of Fakes, l'Enchantress. Il a fait deux illusions sur son niveau 1 d'Ulti. Ça, c'est important. Et ça va partir juste derrière sur Godam qui va prendre le R.I.T. Rift. Plus le sous du Tether. Godam qui va prendre le stun juste derrière. Et l'attaque de Sonneko pour finir le taf. L'entrave qui va partir sur ce Juggernaut. En attendant, la Blade Fury qui va arriver. Est-ce qu'ils peuvent continuer ? Il va R.I.T. Rift qui est re. Ouais. Et il va le lâcher. Il y a la mana pour stun aussi. Il va stun d'abord. Ok. Non, ça fait mal. Il est spirituel du Whisp qui pregne. Ouais. C'est vraiment trop mal. Et ça, c'est CK, quoi. C'est tellement violent à ce moment-là de la partie, CK. Elle n'a pas Untouchable l'Enchantress ? Bah, elle est sain. Donc, non, pas encore. Elle a décidé de maxer l'Enchant pour le moment. La charge qui va arriver. Qui va toucher le Whisp. Le Whisp, il est mort. Est-ce qu'ils peuvent récupérer quelqu'un d'autre ? Le Hand of God qui est lâché. Sonneko qui va du coup tenir un peu plus de temps. Est-ce qu'ils peuvent récupérer ce CK ? Qui est quand même un gros, gros morceau. Il a 1700 HP. Plus un distique. Le Super Stun Centaur qui va quand même être esquivé par le Storm Spirit. Il va se faire amener à la fontaine. Pas du tout. Le Stick, il n'y a pas de mana pour le ramener à la fontaine. Du coup, il va finir par mourir. Ce Chaos Knight. Et ça se rend coup pour coup avec la tour qui va tomber. Et la retraite qui était... On ne peut même pas dire qu'elle était trop greedy de P1. Parce que le Whisp avait relocate à la fontaine le CK. Au moment où ils ont go. Mais la charge qui avait venu cancel la relocate. En fait, si vous prenez un stun, pour ceux qui se posent la question. Si vous prenez un stun pendant les 0, ou les 1, je ne sais pas combien. Je ne sais pas combien de temps. 2,5 secondes. Si vous prenez un stun pendant ce délai là, la relocate est cancel. Parce que c'est une espèce de canonisation. Fast Shift. Scandale qui va mettre un silence juste derrière. Qui va venir contre-engager. Le Dream Call qui est lâché. Ce Spirit Breaker qui va du coup se faire démonter. Arthès lui, il a purculé sans aucun problème. Est-ce qu'il peut récupérer quelqu'un d'autre avec notamment l'ulti du Chaos Knight ? En tout cas, ils sont partis pour. Mais ça me paraît compliqué. Et alors, toujours plein d'argent sur CK, Mlida sous Armlet. Armlet. C'est annoncé, c'est Armlet. Donc il est là pour combattre. On vole les petits creeps de la ligne de la Bordichette pour aider à push. Il a envie de prendre cette T1 derrière l'équipe. Le CK qui va faire de la place. Qui a vu Godam. Qui va l'avoir au Reality Rift. On met le stun derrière. Qui suit l'orbe du Puck. Qui touche. Et le kill récupéré. Au silence. Ça TP dedans ? Ah oui, c'est le Storm. D'accord. Lui, il n'a pas trop peur. Faire gaffe au Roar. C'est tout. Le Roar qui d'ailleurs va pas dire sur le Spirit Breakout. Le Reality Rift. Une fois de plus. Toutes les auto-attaques du monde. Les coups d'urne en offensif. Il manque un petit Spirit de Whis pour l'avoir. Non ? Ou alors un gros Chaos Bolt dans les dents. Ça fait l'affaire aussi. Non mais. Non mais. On est typiquement dans une game de Russe. Regardez les courbes de gold qui font déjà du Yo et les courbes d'XP. C'est à peu près pareil. PR qui semble quand même être devant. Je pense à cause du Shen ou grâce au Shen. Pour être plus précis. Avec aussi. Non. Surtout en fait un retard Spirit Breaker par rapport à Beast Master. Ce Spirit Breaker qui a passé son temps à charger. Qui a peut-être perdu du coup un peu de temps en termes d'XP. Ce Beast Master étant déjà niveau 8. Et il n'a toujours pas de niveau d'Inner Beast actuellement. Ça ne forme pas beaucoup en fait. Et c'est ça qui est marrant. C'est que ça ne forme pas beaucoup des deux côtés. Le taux de lastite est très bien. 66 lastite au max pour le Juggernaut. C'est quand même pas très très haut. Pas très très haut en 11-8. Enfin c'est pas mal. Mais on a vu largement mieux dans certaines games. Puisque ça passe son temps à se casser la gueule. Comme tu l'as dit c'est pas une game de farm. Une game de la guerre. Et donc il va falloir probablement partir. Oh l'armelette. L'armelette du Chaos Knight qui vient d'être terminé. Et ça c'est hyper important parce qu'à ce stade de la partie c'est tellement compliqué à contrer. Le Chaos Knight il va taper très très fort. Regardez il tape déjà à 160 de base. Donc nous comptez. Alors on oublie les critiques avec en plus le bonus du Relay Lighty Rift qui monte déjà à 100 de dégâts bonus sur le premier coup. Donc le premier coup c'est un coup à 260. Qui peut crit. Donc qui peut faire dans les 500 dégâts. Non c'est 150 la valeur du crit level 1 ? Ouais c'est ça. 150% donc un peu moins que ça. Mais c'est 300% le crit level max. Pour ceux qui pleurent sur les crit PA le crit CK est pas loin d'être aussi fort. C'est ça. Il est même aussi fort parce qu'en fait c'est un troisième sort c'est pas un ulti. Donc ça veut dire que... Enfin voilà. C'est à dire que tu l'as maxé avant le niveau 16. Enfin pour le coup tu l'as maxé niveau 14 sur le... Oh ça va go top ! Oh il s'est pris le silence instant tellement bien joué de la part de Scandale. Et la Charge Away il va pouvoir s'en sortir le Beast. Le Beast, le Spirit Breaker pardon. Ils vont pas pouvoir en plus récupérer la Venge. En optimiste de la part du Storm certes mais magnifique réaction de Scandale. Et du coup je pense que c'est PR qui va finir par prendre la tour top. Parce que là on abandonne complètement la zone du côté Hellraiser. Ouais ça me parait compliqué à défendre. Là le problème c'est que t'as un Chaos Snake qui court dessus. Et actuellement à mon avis ils ont rien pour le gérer. Ils vont avoir le Spirit Breaker qui va être important. Et le Juggernaut qui à mon avis limite il doit faire BF. Pour boon sur les Illus. Mais ce que t'as dit tout à l'heure avec l'Enchantress qui vole déjà une Illus c'est pas mal. Alors déjà c'est pas mal ouais. C'est cool parce que c'est des Illus. Les Illus CK elles font 100% des légats du CK. C'est-à-dire qu'elles tapent aussi fort que le CK. Et elles durent 42 secondes. Est-ce que elles ont pas le bonus Reality Rift là rassurement. Non ce serait trop débile. Si elles ont le bonus Reality Rift. Moi j'aurais dit. Ah ouais ? Moi j'aurais dit non en fait. J'aurais dit oui. L'Unité CB... En tout cas ce qui est sûr c'est qu'elles suivent le Reality Rift. Ça on est sûr d'accord ? Oui ça les suivent ouais. Mais pour moi t'as envie de se rendre compte si toutes les Illus t'as pas... A 120 de dégâts bonus. Toutes les Illus là et t'as prêt à 300 de base. Tu fais un coup à 1.2. Ça me parait beaucoup moi. Il y a pas marqué. Il y a un peu. Quand on parle du CK. C'est un des rares héros de Dota qui est encore vraiment sous le joug de l'aléatoire au final. Tout aussi bien dans ses bases damage. Alors on le voit pas très bien sur Dota 2 vu qu'on a plus qu'un chiffre qui définit la moyenne. Mais c'est quand même un héros qui a 20 de différence entre le minimum de dégâts et le maximum qu'il fait sur ses attaques. Et tout est soumis à un peu d'aléatoire. Alors qu'on va avoir un dive top avec l'ulti Spirit Breaker qui part sur le chêne. Lui il est foutrement grand. Par contre il y a un Dream Call sur 4 personnes derrière avec le Roar en plus. Oh mon dieu ça va être un massacre en faveur de PA. Et le Rizer qui récupère un kill et la tour mais qui paye. Ouais alors attends il paraît que c'est marqué sur l'ulti. Les fantasmes infligent des dégâts complets mais reçoivent le double de dégâts. Non c'est pas du tout marqué sur l'ulti. Non non c'est pas noté. Non non c'est pas noté. Et c'est pas noté non plus sur Relity Rift. Donne un bonus de dégâts pour la prochaine attaque. Ouais c'est pas du tout... Ah c'est pas dit si elle gagne le plus 120 ou pas. Ouais. Donc bah si on a un qui a la réponse. Pour moi elle l'a pas. Ce serait... Non ce serait trop fumé pour moi en termes de dégâts. Mais ce serait limite dégueu quoi. Enfin je sais pas mais... Du coup pour finir sur le Chaos Knight. Par exemple son Chaos Bolt. Il fait entre 2 et 4 secondes de stun au niveau max. Et les dégâts varient de 100 à 275. Et en fait c'est... Comment dire ? Il y a un équilibre. Par exemple si vous faites 4 secondes de stun. Les dégâts vont chercher dans le plus bas. Si vous faites 2 secondes de stun. Les dégâts vont chercher dans le plus haut. Donc il y a un équilibre là dessus. Le crit est aussi bien à l'image de la RNG et de l'aléatoire. Puisque c'est que 10% de chance sur ce crit. Le Relity Rift avait une composante aléatoire à un moment. Et ils l'ont enlevé. Je sais plus ce que c'était la composante aléatoire. C'était le Random TP en fait. C'est à dire que tu téléportais au milieu. Ouais tu téléportais au milieu. Mais c'est encore le coin. Le cas. C'est encore le cas en fait. La distance du Relity Rift est toujours... Enfin en tout cas c'est noté en français que c'est encore le cas. Et il me semble qu'ils l'ont pas modifié. Et ça va partir au mid. Le swap qui va être posé. Oh il se fait massacrer. Et pourtant c'est le mec qui tanque le plus. Le Dream Coil il a contre un gage de puck. Et super derrière un tasse qui est de l'HP. C'est pareil pour le puck. C'est pareil pour le Spirit Breaker. Ce Spirit Breaker qui va mourir en premier. Dread qui reste au corps à corps de Scandale. Et qui va se faire massacrer. Il y a le buyback de Dityria pour venir. Et Scandale qui arrive à tenir. Ça va être un 2 pour 1 avec un buyback. Donc c'est pas si rentable que ça côté Power Rangers. Mais ça permet de débloquer Rochelle. Ouais. Le buyback du CK qui est absolument pas nécessaire du tout. Oui pas nécessaire du tout. Il est un peu paniqué. Pour le coup le buyback il est un peu legit. Parce qu'il meurtra rapidement. Alors que le language vient de se passer. Et il y a encore une T2 pour revenir. Finalement il revient assez rapidement. Mais bon. Ah d'accord. Donc l'explication par rapport au Reality Rift. C'est comme c'est juste du dégâts bonus qui s'applique. Et qu'elle n'en bénéficie pas. D'accord. Très bien. Ce qui est legit. Complètement. Et ok un petit Aiji sur ce CK qui a 2500 gold. On va voir la build qu'il décide de faire. C'est une bonne game pour faire Manta sur CK. Maintenant on sait que sur CK il y a des items qui sont corps. Comme Tarasque, Tarasque, Tarasque et Tarasque. Mais Sanjay Yasha est un très bon item. Il a en tout cas acheté un Yasha. On va voir si c'est Manta ou Sanjay Yasha. Moi personnellement je fais toujours Sanjay Yasha. Parce qu'on peut le disassemble. Ensuite pour faire Manta et Albert. Qui sont deux très bons items sur CK également. Donc on verra ce qu'il décide de faire. Et pourquoi plein de Tarasque ? Parce que les Illus vont bénéficier déjà de 1 des PV. Et de 2 des bases d'amage supplémentaires que vous apporte le Tarasque dans ses 42 forces. C'est ça. Relocate en bas. Les Illus. Oh ils vont le réexpérer. J'ai un peu loupé le langage de ce soir là. Parce que les Illus en fait ne profitent pas des plus. Enfin des dégâts qui s'affichent en plus. En vert là. Donc c'est à dire que les Illus vont taper à 106 et pas à 106 plus 9. Et du coup c'est pareil pour le critique. Donc c'est à dire que 1 Heurt of Tarasque sur le Chaos Knight. Ça va augmenter les dégâts de tes Illusions. Et donc des critiques de tes Illusions. Et donc bah voilà. C'est le plan cul sur plan cul. Ils sont en train de courir derrière. Dread. Dread. Ça court vite une Enchantress. Ils le savent. Elle a réussi à se planquer. Elle va se faire voir. Ouais c'est trop tard. Ouais non. Ou quoi que. Il était presque au bout du Fustroda. Et du coup. Ouverture des graphes pour voir qu'il y a 2k gold en faveur de PR. Et 5k d'XP quand même. C'est bon ça fait beaucoup 5k d'XP. Qui est à la traîne. Je pense la Venge déjà de A. Et l'Enchantress. Et ouais. Et même toujours ce Spirit Breaker comparé au Beastmaster qui a 3 levels de retard. Commence à faire beaucoup. Le Storm où est-ce qu'il en est de sa partie ? Il va tranquillement finir sur l'Orchid qui va arriver de manière relativement tardive. Mais ça garde quand même son impact. Que ce soit tôt ou tard un Orchid sur Storm c'est toujours utile. Petite gem sur le Beastmaster qui vient d'être acheté côté PR. Donc on est vraiment comme on l'a dit pendant le draft. On est vraiment sur une optique de map contrôle et de présence entre guillemets globale. Scandale qui va tenter un solo kill sur le Storm en bas. Le silence qui se termine. Le Dream Call. Ouais non. Il n'y avait pas vraiment moyen de s'en sortir le Storm. Il pouvait tenter un gros gem. Et relocate à gauche en même temps. Ils sont vraiment partout PR. Goddame qui a bien été scaché dans les arbres. Il la trouve. Il a trouvé la coquine. Pour le coup je suis étonné de voir une gemme aussi rapide. Mais c'est cool de la part de J-Port. C'est vraiment cool. Il est resté à gauche le CK. Il est resté tout seul. Il y avait le Jug qui arrivait. Peut-être qu'il aurait pu essayer de l'avoir. Mais pas du tout. Donc le mecha qui est complété pour Chris. Et on va voir s'il décide de partir sur Aga ou pas. Sachant que là. S'il arrive à finir Aga et qu'il a un golem. Je crois que la partie est terminée. Ils n'auront jamais le DPS pour tomber Chaos Knight. Et ses élus à je ne sais pas combien de points de vie. Donc ça va être un peu débile. Je pense qu'un Vlad peut être pas mal entre deux aussi. Ils vont tenter mine sur le Storm avec l'Aurore. Est-ce qu'ils ont la relocate ? Ils n'ont pas la relocate. Hop ! La chaîne qui s'est montré un peu tout. Ouais c'est ça. Chris qui a un poil trop tôt avec son chaîne. Dommage. Dommage. Je suis à gauche mais c'est pour récupérer le farm et surtout l'XP. Ah non pas du tout. C'est le Storm qui va aller le prendre. Ouais c'est la fin de son Orchide ça. Il va être à 150 gold de l'avoir. Par contre ils vont probablement perdre la tour mid. Je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment envie de la défendre. Alors que Dread lui il part. Oh il va se faire attraper. Oh punaise. Le Rarity Rift qui passe vraiment à pas grand chose. Et il y a les doubles tornades. C'est les doubles tornades du Shen. Les deux Wild King vous les voyez. Ils sont derrière. Et ils font des tornades absolument insupportables. Et ça va s'arrêter là-dessus. Allez l'Or qui définit. Et le CK vient d'acheter un truc ? Manta. D'accord. Très bien. Toujours le même délire. CK c'est fort mais on va dire que maintenant c'est très fort. Avec l'avance qu'il a et le stuff qu'il a. Mais ensuite dans la partie le scaling du CK dépend énormément de ses illusions. En fait qui sont on va dire 90% de son deal. Une fois le mid game passé. Et du coup ce qui est important contre CK c'est d'avoir de l'AOE pour pouvoir punir les illusions. Et pouvoir les détruire assez facilement. Du coup Manta est un item dangereux sur le héros si le draft en face est adapté à jouer contre un CK. Mais là comme on vous l'a dit tout à l'heure c'est pas vraiment un draft adapté à jouer contre CK. Il y a très très peu d'AOE. Alors on nous dit c'est pas Chris c'est Sheshire 4. On le sait. Ouais mais on l'a toujours appelé Chris. Au pire donne nous son nom et prénom. Ce sera peut-être plus court que Sheshire 4. Si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu galère Sheshire 4 en... A parler. Donc ouais nous c'est Chris. C'est beaucoup plus simple. Même si on sait que c'est pas du tout son pseudo. Mais c'est comme ça. C'est un peu le zoo la game. Bah j'avoue qu'entre le Shen, le Beastmaster et les Illus CK il y a quand même du monde. Du côté PR et du côté Eldrider par contre. Bah comme t'as dit ils ont pas beaucoup d'unpush. Ah il fait Battle Fury Jugger. Il l'a bientôt. Il est obligé de faire cette Battle Fury. Il est vraiment obligé. Clairement. Ils ont besoin de d'une. Mais là je pense qu'on va. Pour notamment que l'une va pas s'arrêter. Si il s'arrête il est juste séquisse pour moi. Oh ça va partir. Le Roor qui est lâché sur Arthès. Le swap instantané de cette Vengeful. La relocate qui va arriver. Il se fait silence à l'arrivée. Notre ami Chaos Knight. Ça c'est une bonne chose. Le retirer pour One Shot Godam. Avec sa Vengeful. Est-ce qu'ils peuvent récupérer quelqu'un d'autre ? J'ai pas l'impression. Et donc ça a été une relocate pour deux. Ils vont TP pour les récupas ? Ouais non ça me parait compliqué. Son Neku il va... Non mais il n'y a pas de soucis. T'as raison de faire la remarque. Mais je t'explique juste que... On sait que ça s'appelle Chez Shire 4. Mais qu'on peut pas se permettre de le dire comme ça. C'est un peu trop chiant. C'est un peu trop compliqué. Surtout que... Imagine que toi tu sais que c'est Chez Shire 4. Mais nous si on commence à dire Chez Shire 4 partout. Et que les mecs nous disent mais... Ils parlent de qui ? De quoi ils parlent avec leur Chez Shire 4 ? Il n'y a personne qui s'appelle Chez Shire 4 ? On va être à chaque fois obligé de dire. Donc là au moins on dit Chris. Tout le monde voit que c'est à peu près Chris. Tu vois ? Donc ça passe. Il y a quand même Vanguard sur le Wisp. Il fait Crimson. Il aime Vanguard et Buckler. C'est vrai ? C'est l'air ça. Oh bah tiens gros rond dans ta tête toi. C'est la disparition. C'est la disparition. Ils étaient en smoke ? Comment il est venu ? Ils étaient peut-être en smoke. Mais ils viennent peut-être prendre la rune. Mettre dans le Jug. Relocate à gauche. Ils ne vont pas récupérer le Storm. Il est trop dans le Storm. C'est quoi le setup qu'ils attendaient ? Ah oui c'était le Puck. Ouais c'était le Puck qui a... Qui a probablement pas... Et ils vont contre-engager ? Le Storm il n'est plus là les gars. Bah ouais puisque la Relocate est partie. Donc ils ont envie de partir sur le Puck. Mais Scandale a l'air de s'en douter. Pas du tout. Ils s'en doutent pas vraiment. Oh bah là il va le voir. Il va se mettre en phase shift. Il va pouvoir courir. Il a un hull. Très bien joué le hull. Patienté au max. Pour cancel l'ulti du Spirit Breaker. C'est un ulti niveau 1 d'ailleurs. Il est vraiment en retard en XP. C'est le moche. Il fait tellement un bon début de game. Mais c'est ce héros. Le moment où tu ne trouves plus le Snowball à grand coup de charge. C'est la crise ce héros. Parce que ça ne farm pas. Et en plus il joue à 5 en face. Quand tu as perdu le map control. C'est une horreur aussi. Alors qu'il va peut-être se faire engager mid. Le rore qui part. Il n'y a pas de relocation à venir. Il y a juste le silence de scandale qui va permettre de récupérer le kill avec le test of phase de Shen. Pour récupérer le kill définitivement. Il a bientôt à gagner mid de Shen. C'est important à noter. Il n'y a pour le moment pas de golem. Si il y a un golem qui a été laissé en plus. Golem a été laissé. C'est marrant ça. Oh l'ulti du jug. Au mid. Ils vont récupérer le beast master. Très bien joué. Et je pense que ça veut partir là-haut. Ils ont relocate sur la tête. Oh d'accord. Ils vont le récupérer ? Non. Oh il n'y a pas de creed. Zéro creed. Il y a mes 6, 7 hits. Zéro dé. Et du coup. D'où est-ce qu'ils partent avec le relocate ? D'en bas je suppose. Oh coup de E là-haut. Donc on a réussi à cancel. Double TP cancel. Et ça court pour le moment. Alors le CK il va manger l'enchant tresse. Et alors lui il va réussir à s'en sortir avec sa charge. Qu'est-ce qu'il fait le... Entre même que va avoir le jug c'est que c'est bien chouette d'avoir cette battle fury et tout ça pour que les ulti CK il y a les creeps Shen. Et on a vu, ça on s'en est rendu compte pendant le DAC, c'est que Shen est un véritable countera jug. C'est si simple que ça. Si vous avez vos creeps là, c'est 4 creeps supplémentaires. C'est potentiellement des anciens avec l'aga qui va être terminé sous peu. L'ulti-jug il va se perdre. Il va vraiment se perdre. Ah yep. Et les... Alors l'omni-slash one-shot les creeps, oui, mais pas les creeps Shen. Bah surtout que... Enfin par exemple si il jump sur le golem à 1700 HP, bon... Enfin pour le one-shot, il faut se lever un poteau quoi. Trat-Tarask derrière Manta pour le CK. Et l'aga du Shen, il doit l'avoir, 300 gold, ok. Question de seconde. Le BM Travel Dagger, stuff classique. Le Pug qu'on a vu, le Dagger, pas de problème. Et le Wisp, il a terminé son Crimson Gord. Du côté le Riser, est-ce qu'on a quelque chose de supplémentaire de terminé ? Red Breaker tente une Albert. On a trouvé par contre le Storm avec la Relocate dans les mois. J'ai complètement loupé le Roar du Beastmaster, je suis désolé. Et par contre ils ont aussi trouvé Juggernaut qui se fait massacrer. Ouais, et il y a une charge sur le Shen. Chris, qu'est-ce que tu fais avec ton... C'est pas, il s'est perdu. Il attend le Wisp, ils vont le sauver ? Non. C'est sérieux ? Ils vont le tuer en plus ? Oh, pâche ! Bon alors il a perdu tous ses creeps là-dessus. Mais... Bah ouais, mais c'est quoi. Je suis étonné que ça passe quand même. Yep, carrément. Bon, Pandale qui fait le fou. Vraiment étonné. Enfin c'est bien joué pour le coup. C'est pas bien joué, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça va TP à la Fontaine ? Ça va acheter la Ganym ? D'ici... Ouais, vaut ton Basilus là ! On s'en fiche de ton Basilus. On les va attendre à la Fontaine je pense. Et il a vendu autre chose, je sais pas quoi. Ça se moque je crois. Ouais, ça se moque, ouais. A Ganym, et là il va aller chercher le Golem. Et là c'est la fin. Alors le Golem c'est quand même une aura augmentation de PV de 15%. Alors sur le Chaos Knight qui a 2700... Ouais, t'as marché sur les illusions, ça va, enfin c'est horrible quoi. C'est immune magique en plus... Oh et en plus il y a bientôt Heart of Taras sur Dithyria. Oh, il vient d'acheter des Tarasques ? Oh bah, la game est terminée. Ah ouais, je pense qu'ils ne peuvent plus rien faire contre C. Tu vois, quand il va sortir Phantom, je pense qu'il attend le Tarasque pour sortir Fantasme. Ouais, probablement. Mais s'il a l'Illu bonus, mais c'est fini, tu peux rien faire. Oh, oh, Heart of Tarasque, il va déjà essayer de tuer. Ouais, le swap. Le Tarasque vient d'arriver pendant la teamfight et du coup ça ultille directement. Et alors là, bah alors là les gars, bah ouais, Heart of Tarasque il est déjà mort. Quoique il va réussir à tenir pour le moment, ça passe. Soneko il est au milieu, on sait pas trop ce qu'il fait. L'Hurur qui est lâché sur Aphronidja il va prendre deux coups. Godam, le Gohcepteur est activé. Oh, on voit, on voit l'encontre et ça s'est fait massacrer. Il y a toujours les Illus. Putain mais c'est un bordel. Regarde, t'sais, il y a une Illu CK qui tu te mordes, mec. L'Illu CK volé par l'Enchantress, elle a tué le Wisp et elle a mis Scandale à 20% PV. Regarde, il joue son Illu. Il a fait trop mal avec lui. Bon, là il va la perdre. Charge du Spirit Breaker pour l'honneur. Allez, on leur écoute le mental. Par contre, il n'y a plus de mana sur le CK, c'est le problème quand tu as perdu le Wisp. Et du coup, il y a l'Ultijug qui va arriver, celui-là il va pas mal bounce, mais je crois que le CK. Ouais, 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 non, le CK il s'en fiche, effectivement. Bon, il y a les End of God qui arrivent chaque 30 secondes maintenant. Peut-être réussir à récupérer Scandale, nope, Reality Rift. Oh là, Albert, bien joué, il s'est fait bash. Ok, il va tomber, il récupère la gemme. Le CK c'est un trop gros morceau, mais c'est presque le best case scénario qui vient de se passer là pour World Riser. Ouais, ils perdent les racks quand même. Ouais, ils récupèrent pas mal de trucs. Ouais, ils perdent les racks. Ils perdent quand même les racks. Ils ont récupéré, ils sont morts, je sais pas combien ils sont morts finalement, parce que ça a été divisé en deux. Ils sont morts à 3. Wisp et Puck et... Ils sont morts à 3. Ils sont morts à 3 Hellriser et ils ont récupéré, ils ont récupéré deux personnes, Wisp et Puck. C'est pas ouf, ouf, hein. Non, c'est pas ouf, ouf. Je pensais qu'ils avaient fait un trade davantage sur les kills, mais même pas. Ouais, ils ont pas réussi. Bah, je pense qu'il y en a qui sont... Enfin, le Shen, il a dû se casser à très très peu de HP. Il a perdu son golem ou pas ? Yep, il a perdu son golem. Ah, tristesse. Oui, là, un dragon et un... Et j'y pense que super exprès par Aphroninja, aussi, on pourra le terminer, je pense. Ou avec la charge en plus. Alors par contre, le Spirit Breaker, il va prendre... Oh, bah, il a pris un... Donc, il est mort. Sonéco, il est en train de se faire massacrer par l'Enchantress. Il va la coller, c'est assez bien joué. Il va finir par mourir sur le DPS de Aphroninja. Toujours pas. L'Impetus qui va permettre de... Oh, il est reparti ! Mais il est pas mort ? Non, il est pas mort. Il est mort, trop fort. Oh, il a pris l'Impetus ! Il a pris ! Oh, il l'a pris, je l'ai pris ! Il l'a pris ! Et ça, c'est l'Impetus à plus 500. Je crois que c'est capé à 500. Les dégâts bonus de l'Impetus. Ouais, il l'a pris à 500. Oh, le pauvre ! Bloup ! Ouais, le PR qui est très très solide, là. Oh, il n'a plus la mana pour Phantasm. Prends-lui de la mana. Si, c'est bon. Il ne veut pas le sortir ? Avec que ça dure 42 secondes, tu peux le sortir maintenant, soyons honnêtes. Ah, ils ont peur. D'accord, ils ne veulent pas push sur le... Sur le... Sur le... Le Wisp. Parce que le BM, il peut travel. Mais... Ils ne veulent pas push sur le Wisp. Ok. Ils vont jouer ça safe. Très bien. Ah, le problème, c'est qu'ils n'ont plus de golems, là. Sans golem, c'est compliqué. C'est qu'il a fini BKB. Ok. C'est qu'il a fini BKB. Ça, c'est une bonne chose, parce qu'il souffrait un peu des contrôles du Spirit Breaker, de tous ces conneries, même si, bon, le Spirit Breaker fera toujours un peu le contré sur des bâches, mais... Mais notamment, le saut de l'entente chanteresse qui pouvait être posé, le stun Venge. Bon, voilà. Ce n'est pas le meilleur BKB de tous les temps, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à esquiver, genre un Ravage ou des trucs comme ça. Mais ça va lui permettre de bouger beaucoup plus facilement en teamfight. Parce que, concrètement, il ne fait pas ça pour survivre. Il fait ça pour se déplacer. Le Hawk qui va spot la smoke, tu crois ? Ils ont vu le Hawk. Ah, il l'a volé ! Trop bien. Ouais, c'est un Hawk qui dure 10 secondes, quoi. Par contre. Mais, pour le coup, quelqu'un qui demande sur le chat, ouais, est-ce que... Si une enchantress lance un impetus et que le chêne la renvoie à la base, est-ce que ça marche ? Oui, ça fonctionne. Et d'ailleurs, sache qu'à l'époque, impetus sur enchantress, c'était un sort de base, c'était pas un ulti. Et du coup, tu avais une combo au level 1. Ça remonte à il y a longtemps. Tu avais une combo au level 1 où tu pouvais renvoyer l'enchantress et le lancer un impetus et tu pouvais faire un one-shot au level 1 parce qu'impetus n'était pas capé à l'époque. Donc, tu pouvais one-shot un héros au level 1, comme ça. T'arrivais à timer ton truc proprement. Intéressant comme jeu. Intéressant. Ah, c'est les tréfonds de Dota 1. Allez, armlet activé, Ditharic est en train de prendre les barraques. Il ne va même pas activer son fantasme. C'est un pôle des tués. Il y a Arthes qui puche bien, top. Pas aussi vite. Ouais, bah là, mec, avec... Il a proc les lusions en plus ? Il a proc les lusions en plus, je crois. Oh ! Ah non, il a 4 illusions. C'est normalement de 4 illusions. Non, il a proc les... Ouais. Non, c'est 3 bonus plus la menthe. Ouais, ça en est fait voler une. Regarde le Wisp ! Regarde le Wisp ! J'ai dû mettre un stun, du coup. Mais ça, c'est fort, parce que dans 5 secondes, il peut en voler une. Il va en voler une dans 5 secondes, je pense. Ouais, alors que du coup, ça va marcher, son Nekoke déjà mort. Ouais, son Nekoke déjà mort. Ditharic est en train de se retourner sur le Spirit Blacker. Pour le moment, ils arrivent à bien l'ignorer pour le montant qu'il va activer. Le Jug qui va essayer de venir clean un peu tout ça. Il met beaucoup de temps à clean, mais il prend quand même pas mal de dégâts. Il va réussir à mettre un Ritty Rift. Il y a eu un buyback de la part du Wisp qui est revenu en relocate et du coup, ça permet à Ditharic de... Oh, il a remis le CK à la base. Oh, c'est une bêtise. Oh, petite erreur stratégique, ça. Il va faire des travels. Ok, il fait des travels et il tente de revenir, le CK. Ouais, alors par contre, les Crips ont... Mais il perd tellement de temps, Arthès. Il perd tellement de temps alors que le Shen, il est toujours pas mort. Ça va se retourner sur le Spirit Breaker un peu plus loin. Le Bash, le Swap qui va être posé de la part de Goddham pour essayer de sauver son Spirit Breaker. Goddham qui va mourir par contre. Sans souci, est-ce qu'ils peuvent essayer de contrer ? Non, ils vont revenir s'offrir. Il va prendre un stun 3 secondes. Le Spirit Breaker, il est au milieu de la masse. Il va finir par mourir sur le DPS du CK. Même si le CK a DPS pas comme une grosse, grosse mule quand même. Il va mettre un petit bash. La Smoke qui a activé de panique. Le Spirit Breaker qui a pris une urne. Il va finir par tomber récupéré par le Puck. Dit à rien qu'il est toujours au milieu avec son Chaos Knight alors qu'il y a Arthès qui fait énormément de dégâts avec ses mantas. Il va finir par récupérer le Wisp. Euh, le Shen, pardon. Le Shen qui va buyback. Ouais, pour End of God. Et bon, plus que l'Enchantress en vie du côté... Le bordel de cette teamfight. Et par contre... Oh, le Storm qui fait un jump complètement random. Mais il va mourir. Ouais, ouais. Ça, c'était très random. Ah oui, d'accord. C'était pour le GG well played. Arthès qui avait quand même ravagé le side top. Arthès, il avait tout pris top. Donc c'était... Ouais, on peut pas dire que c'était bien mais ils avaient fait le mieux de la situation, je pense. Ouais, bien joué de la part de PR. CK puni. J'ai envie de dire c'est ça. Ils ont très bien joué mais c'est vraiment... Ouais, c'est le... De temps en temps, t'as des drafts idéaux pour CK. Ça, c'était un draft idéal pour CK. Ah, et puis c'est vraiment la surprise CK en last draft qui arrive et qui fait très très mal. PR 1 HR 0. On se retrouve pour la deuxième game de ce BO3 juste après. Une petite page de pause. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada